Musique Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau retour de course ça fait un petit moment que je n'avais pas fait de retour de course sur ma chaîne parce que voilà comme j'avais expliqué dans certains vlogs mes courses en ce moment je les fais un peu selon mes envies et voilà mais là il va falloir que je reprenne mon bon rythme de course de une fois par semaine parce que c'est comme ça que je m'y retrouve le mieux c'est comme ça que je m'organise le mieux donc là j'ai fait le clair drive puisque les enfants sont en vacances et que du coup c'est plus simple pour nous de faire comme ça donc on va commencer par le frais ensuite le pas frais donc en premier au rayon frais j'ai pris des compotes comme ceci en dross parce qu'elles étaient en promotion à 1 euro et quelques je vous mets les prix comme d'hab là peu importe j'ai pris un petit mélange de pommes enfin compote de pommes et pommes fraises voilà j'en ai pris deux parce qu'à ce prix là franchement ça vaut le coup ensuite j'ai pris il y avait du fromage de brebis de brebis pure brebis en DLC courte mais ça va jusqu'au 4 mai donc on a encore un petit peu le temps devant nous quand même c'était à 0,77 centimes je m'en rappelle j'ai trouvé que c'était quand même pas cher du tout donc j'en ai pris un pour goûter ensuite on a pris du comté comme ceci j'ai des petites recettes à faire là justement je vais vous en parler juste après alors j'ai pris du comté et j'ai pris de l'emmental comme ceci en gros paquet voilà j'ai pris du fromage de chèvre comme ceci pour Anthony qui est dingue de fromage de chèvre donc là c'est le soignon je change à chaque fois ensuite au rayon frais j'ai pris un pain de mozzarella comme ceci voilà donc j'ai pris celui là ensuite j'ai pris des oeufs comme ceci de boîte d'oeuf bio puisque je vais en avoir pas mal besoin aussi ensuite au rayon frais j'ai pris du beurre demi sel voilà comme ceci bio de la marque bio village j'ai pris des yaourts lait de vache voilà je vous en parle pas vous savez à quel point j'adore ces yaourts là donc là c'est les framboises et j'ai pris pareil encore lait de vache mais à la vanille j'en ai pris 3 les enfants les adorent tellement ceux à la vanille que du coup j'ai pris quasi que de la vanille ensuite au rayon frais j'ai pris du fromage blanc au lait de brebis bio ça c'est pour le 4 heures ou le matin je ne sais pas j'ai envie de goûter du fromage blanc au lait de brebis franchement je sais pas je me suis dit tiens pourquoi pas ensuite j'ai pris il y avait une promo j'ai pris des yaourts comme ceux ci la laitière crème brûlée non crème saveur biscuit et là c'est crème brûlée non saveur biscuit donc deux saveurs biscuit et un chocolat noir donc ça c'est pour nous avec anthony voilà j'ai pris au rayon frais j'ai pris une grosse boîte comme ça de surimi pareil je vais je vais en avoir vraiment besoin j'ai pris vraiment le gros format de 32 bâtonnets et au rayon frais au rayon frais on est bon et la salade j'ai pris de la salade aussi comme ceci en mélange gourmand comme ça parce que je la trouve vraiment croquante celle-ci je l'aime beaucoup et j'ai pris au rayon surgelé des frites puisque ça sert toujours d'en avoir je vous le dis à chaque fois mais c'est vrai que ça dépanne tellement un midi quand on a vraiment la flemme de faire à manger on les fout dans le four ou alors maintenant celle-ci c'est pas des fours celle-ci vous savez enfin moi je l'ai fait dans l'actifry bon après ça peut être la friteuse peu importe mais c'est super rapide à faire voilà avec un pilon de poulet avec un steak avec ce que vous voulez un jour de flemme franchement c'est parfait je range le frais et je reviens ensuite j'ai acheté ceci donc du riz oncle bens en gros format c'est des sachets de 200 grammes donc quand on en prend un en général pour 5 ça suffit ensuite j'ai pris deux gros trucs comme ça de couscous alors c'est pas pour faire du couscous c'est pour faire du taboulet maison j'adore le taboulet maison mais je vais vous en parler je vous montrerai la recette c'est vraiment frais c'est vraiment très bon et c'est vraiment aussi meilleur que le taboulet qu'on achète tout prêt c'est vrai que le taboulet tout prêt il est super facile à faire vous renversez 2-3 trucs et c'est réglé mais le taboulet maison il est franchement meilleur vous sentez que c'est naturel voilà qu'il n'y a rien dedans vous savez ce que vous mettez dedans enfin bref je vous montrerai la recette et je vais vous expliquer encore une fois à la fin de cette vidéo voilà ce que je compte faire en termes de vidéos idées recettes je vais vous dire ça après donc voilà ensuite il y avait ça en promo des coquillettes barilla alors je prends jamais la marque barilla parce que je sais pas pourquoi mais je les préfère pas en fait je les aime pas trop celles-ci mais là il y avait une grosse promo donc je me suis dit je vais pas faire ma difficile je vais les prendre quand même c'est les alentés enfin c'est les cuissants de 3 minutes donc je vais les tester il me semble que j'avais pas testé en plus les 3 minutes bon bref donc je testerai et j'ai pris aussi les pénés comme ça ça c'est plus pour nous les coquillettes c'est plus pour les enfants et nous on prend celle-ci ensuite j'ai pris des bananes comme ceci je vous dirai aussi le pourquoi du comment après j'ai pris des citron bio comme ceci la marque de village j'ai pris des chips en petit papier comme ceci puisqu'avec le temps que nous avons actuellement enfin en espérant que ça dure c'est propice à aller pique-niquer ensuite j'ai pris des tomates comme ceci des tomates gourmets voilà j'en ai pris deux comme ça voilà deux tomates comme ceci même si elles ne sont pas très bonnes voilà je préfère prendre des tomates bio j'ai goûté l'autre fois c'est vraiment enfin je les ai trouvées meilleures voilà est-ce que c'était un coup de chance ou pas je ne sais pas en tout cas les tomates qui ne sont pas bio je trouve vraiment qu'elles ont le goût de l'eau alors là on n'est pas encore vraiment dans la période des tomates certes mais on commence déjà à voir une grosse différence en termes de prix des tomates elles sont carrément moins chères là je les ai payées je ne sais plus 1.34 je crois le kilo que là il y a encore 3-4 semaines en arrière on était à 4 euros le kilo donc voilà on commence à rentrer progressivement mais celles-ci je les aime pas trop mais voilà il n'y avait pas d'autre solution au drive donc j'ai pris ça j'ai pris du chocolat comme ça pâtissier pour faire un gâteau donc là j'ai pris le praliné il est vraiment excellent j'ai pris pour le matin des brioches comme ça tranchées d'habitude je prends la marque Aris là j'ai voulu prendre celle-ci elle était en promo donc bon on verra c'est pour ça qu'il y a une grosse différence j'ai pris du lait comme ceci je ne sais pas si vous avez vu du lait bio voilà ensuite j'ai repris de l'huile d'olive j'en avais plus j'étais à court d'huile d'olive j'ai terminé hier et sans huile d'olive je ne peux plus rien faire donc voilà il était urgent d'aller faire les courses j'ai pris des avocats comme ceci prêts à déguster parce que je préfère quand c'est prêt à déguster on n'a plus qu'à les ouvrir et aller manger j'ai pris du raisin sec donc ça c'est pour aller avec le taboulet j'ai pris une grosse boîte de thon comme ceci pour faire en salade j'ai pris des pommes potes comme ça qui sont mélangées fruits et produits laitiers donc moi j'aime bien prendre ça c'est vrai qu'ils ont un petit produit laitier et en même temps ils ont des fruits c'est la marque materne et elles ne sont pas mauvaises les enfants aiment bien j'ai pris de la menthe comme ceci quoi que je commence à en avoir dans le jardin qui revient mais il n'y en a pas beaucoup donc je pense qu'Anthony avec la tondeuse l'autre fois il a dû me il a dû passer un peu il a dû insister sur certains endroits donc bref j'ai plus beaucoup de menthe donc du coup j'en ai racheté j'ai pris un concombre comme ceci du maïs du maïs c'est des petites boîtes par contre mais c'était intéressant c'était en promo donc j'en ai pris deux lots j'ai pris du basilic comme ceci je le voulais en frais vous savez comme ça comme la menthe il n'y en avait pas mais comme il me faut absolument du basilic j'ai pas eu le choix j'ai pris le bio village j'ai pris de la mayonnaise on n'en avait plus non plus voilà rupture là c'est vraiment c'était la fin de la fin il fallait vraiment faire les courses donc la mayo et enfin j'ai pris du sucre comme ceci j'avais déjà goûté une fois c'est du sucre complet de canne j'ai vu un reportage l'autre fois à la télé et il parlait du sucre et il nous bannissait surtout de prendre le sucre blanc et on nous disait aussi que le sucre de canne classique entre guillemets n'était pas forcément voilà il paraîtrait que c'est pas non plus le sucre de canne c'est pas non plus ce qu'il y a de meilleur et qu'il faudrait prendre du sucre complet donc du coup bah voilà j'ai pris le sucre complet au goût il est assez fort quand même je l'avais déjà goûté mais ça n'a rien à voir avec du sucre blanc et ça ressemble au sucre de canne mais le goût il est encore plus prononcé mais c'est quand même vraiment meilleur pour la santé donc du coup je prendrai celui-là si les enfants aiment en tout cas on essaiera de prendre tout le temps celui-là maintenant et c'est la marque Ethicable que j'aime beaucoup c'est une marque qui est très bien donc voilà pour ce retour de course maintenant je vous explique en fait je vais vous faire une vidéo je vous mettrai plus forcément des recettes bonux à la fin de mes retours de course mais par contre par contre par contre je vais vous faire une vidéo à thème j'essaierai d'en faire peut-être une ou deux par mois je sais pas je vais pas me lancer dans voilà mais en tout cas une sur par mois avec un thème à chaque fois et là je me suis dit que j'allais vous faire trois idées de pique-nique avec les enfants parce qu'on sait que c'est toujours un peu galère les pique-niques avec les enfants ils arrivent pas forcément à manger les gros sandwiches ils arrivent pas forcément à tout manger voilà ce qu'on aimerait donc du coup je vais vous montrer ce qu'on fait nous en comment dire en idée de pique-nique ce qu'on mange et ce qu'on arrive à donner aux enfants et ce qui passe le mieux voilà donc je vais vous montrer ça il y aura donc l'entrée on va dire apéritif entre guillemets le plat et puis le dessert pour le pique-nique donc j'espère que ça vous plaira j'ai oublié de vous dire mais j'ai aussi enfin il manque des crevettes dans tout ça parce qu'il y en avait pas au drive donc du coup je vais aller à Carrefour Market tout à l'heure acheter des crevettes et ça sera tout ça sera tout il manque que ça et aussi du pain parce que le pain du drive je le déteste donc du coup voilà il manquera que du pain et des crevettes et mes courses seront bonnes pour la semaine normalement ouais normalement normalement un peu de choses près c'est bon donc voilà dites moi surtout en commentaire ce que vous pensez de la vidéo pique-nique là si ça vous tente et puis quel genre de thème vous aimeriez aussi pourquoi pas mais moi je me suis dit que là avec le printemps les beaux jours etc on a envie d'aller pique-niquer on a envie de de voilà d'allonger son plaid ou même de prendre sa table à pique-nique peu importe ou de manger dans son jardin mais en tout cas de pas se prendre trop la tête donc en tout cas nous c'est comme ça j'aime bien ne pas prendre trop la tête avec les pique-niques et y aller à la bonne franquette on mange avec les doigts on se prend pas la tête on veut manger debout on mange debout donc ouais vous verrez j'espère que ça vous plaira en tout cas j'espère que ce retour de course vous a plu je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne